Pour un flirt avec toi, je fais des choses que je ne devrais pas Pour un flirt avec toi Tout nu je me suis assis sur ton cactus qui traînait là Pour un flirt avec toi Oh mon petit homme, pique beaucoup à cause de toi Ah la la la, quelle savoureuse mélodie que voilà Une chanson qui peut se passer de présentation Et qui était précédée d'un succès de Francis Lalanne Et attention, ceux qui croient que Francis Lalanne ne fait que des chansons sans intérêt Et bien détrompez-vous Car paraît-il qu'il fait aussi du sport et de la peinture Vous écoutez Radio Tiz Oiseau Cui Cui, les petits chiens woufouf Les petites abeilles bisbis et les petits hamsters Notre pensée du jour Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui ta joue gauche Et s'il te frappe sur la joue gauche, présente-lui ton cousin qui est boxeur Je viens de lire un article très intéressant dans un magazine artistique Qui dit que si vous écoutez sans interruption l'une après l'autre Toutes les chansons que Mireille Mathieu a enregistrées en carrière Vous n'allez pas bien du tout On s'arrête pour une pub Bistori, Bistori Allô ? Gérard, je te dérange ? Mais pas du tout, je suis sur la table d'opération en train de me faire transplanter un foie Figure-toi que je suis allée chez Dupont Article de Sport C'est pas vrai ? Oui ? Arrête de m'exciter comme ça, mon cardiogramme va péter Chez Dupont Article de Sport, tous les skis sont en solde Moi qui croyais qu'ils étaient en fibre de verre Et c'est pas tout, chez Dupont Article de Sport, on liquide tout le stock Non ! Tu peux avoir du jus de raquette, du jus d'espadrille Merveilleux ! Et en plus, ils ont les nouvelles mitaines avec les jeux d'ordinateur intégrés Super ! Alors, convaincu ? Si je suis convaincu ! Docteur ! Rebouchez-moi tout ça, je m'en vais chez Dupont Article de Sport Dupont Article de Sport Vous écoutez Radio P'tits Oiseaux Cui Cui, les P'tits Chiens Wouf Wouf, les P'tites Abeilles Bisbis, les P'tits Dronadaires Voici maintenant notre pensée du jour Souris à chaque personne que tu rencontres dans la rue Et un jour tu verras, y'en a un qui va te casser la gueule Salutations particulières à tous les gens qui sont en train de patienter dans un hôpital Afin de subir des examens La chanson suivante de Gilbert Bécaud leur est dédiée Un matin, je suis allé chez le médecin Pour un test, je vous verrai pas de seins Le docteur met un gant de capuchou Il me dit en souriant, penchez-vous Quand j'ai senti son doigt rentrer J'ai serré les fesses et il est resté Coincé dans l'arrière-train Oh, quel cauchemar Très de panique Je me suis mis à courir dans le couloir Sa main dans l'arrière-train Oh, quel cauchemar Toujours coincé Palais qui me suivent partout Ah là là Ah là là Ah là là Ah là 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 Nous venons de faire tourner Véronique Sanson D'ailleurs, nous allons arrêter de la faire tourner maintenant Lâche-la s'il te plaît Et tout juste avant, nous avons fait tourner Julien Clerc Ça va Julien ? Vous êtes à l'antenne de Cities Oiseaux cuits cuits Les petits chiens bouffouf Les petites abeilles bisbis Les petites hippocampes Et c'est le moment de la petite blague Connaissez-vous la différence entre le stade de France Et les cheveux de Sanson ? Eh bien aucune Dans les deux cas, après la coupe, c'est terminé Nous venons de recevoir un message très gentil par fax Qui nous vient de Pascal Qui nous dit que deux pages, y compris celle-ci Merci Pascal De retour après cette pub Allô ? Gérard, je te dérange ? Mais pas du tout Je viens tout juste de rentrer à la maison Et je crois que ma femme est en train de me tromper dans la chambre Tu sais, aujourd'hui, je suis allée chez Montpellier Electronique Bon sang, t'as pas honte de m'intéresser comme ça ? Et cette semaine, toutes les télés sont réduites Eh bien tu parles ! Ça veut dire que les émissions aussi sont réduites À qui le dis-tu ? L'émission millionnaire est devenue centenaire Non Les mini-cums sont devenus les micro-cums Ah bah sûr Les enfants de la télé sont devenus les embryons de la télé C'est vraiment réduit ? Ça se discute est devenu sa snuff-cute On a tout compris Et l'émission fureur ? C'est devenu fure demi-heure Alors, convaincu ? Si je suis convaincu Chérie ! Ah, ne faut pas expliquer ! Ah, plus tard, je m'en vais chez Montpellier Electronique Montpellier Electronique Vous êtes à l'antenne de ces petits oiseaux radio-positives Voici notre bulletin d'information Duquel nous avons bien sûr retiré toute nouvelle négative Ici Bertrand Lheureux Voici notre bulletin d'information Dont nous retirons toute nouvelle négative Voilà qui termine notre bulletin d'information Bonjour Oui, c'est ça Tu cherches le café ? Oui Il n'y en a plus Merde, mais qu'est-ce que je vais faire, moi ? T'as fini de te traîner les pieds Ça me déprime encore plus Bon, tu préférerais peut-être que je danse la claquette ? Très bien, je vais danser la claquette Moi, cesse de faire le con Alors, satisfait ? C'est drôle, on dirait que tu m'énerves Tiens, on va allumer la radio pour se remonter le moral Ouais Il y a une chaîne qui passe que des chansons positives Vous écoutez Radio Tis Oiseau Cui Cui Les petits chiens Wouf Wouf Les petites abeilles Bisbis Et les petits lamas Dans le cadre de notre programmation de chansons positives Nous allons vous faire tourner une chanson de Hugo Fray Qui nous interprète à sa façon positive Les textes de Ozzy Osbourne Brouillard sur le cimetière Y'a des vautours perchés sur les bières Un gros zombie pas chouette Après moi avec une machette Chauve-souris dans le hangar Y'a du sang sur le trottoir Y'a un prendu dans la cour Sa danse en vient faire un petit tour On a la bouche d'aime de sang Et on rit Ma femme couche avec sa danse Elle vaut la vie C'est drôle, on dirait que même la chanson positive Ne parvient pas à me posi... Oui, je vois ce que tu veux dire Me positionner Oh merde, t'as entendu ce boucan ? Le voisin du dessus qui a décidé d'écouter la radio au maximum Mais ça c'est pas possible Attends, je lui téléphone et tu vas voir ce que je vais lui dire moi Allô ? Bonjour, c'est votre voisin du dessous Tiens bonjour Je me demandais comme ça si c'était possible de baisser le volume de votre chaîne Oh mais bien sûr que c'est possible Le très aimable Il est également possible d'ajuster les basses et les aigus Oui mais je veux dire... Il est également possible d'ajuster toutes les fréquences Ah bon très bien mais est-ce que... C'est une chaîne qui est pleine de possibilités Mais est-ce qu'il est possible de baisser le volume maintenant ? Bien sûr, on peut baisser le volume à n'importe quel moment Bon alors est-ce que vous êtes... Ah vraiment avec cette chaîne on peut dire que la technologie sonore s'est rendue à son sommet En tout cas pour l'instant elle s'est rendue à mon appartement J'ai un bijou de l'électronique Est-ce qu'il est possible de baisser votre chaîne maintenant ? Bien sûr, je viens de vous le dire Alors vous allez le faire oui ou merde ? Euh non Quoi ? Mais il est possible de le faire Nous faisions l'amour dans le bois Et tout à coup un ours surgit Tu m'as dit ne t'inquiète pas Ils ne se nourrissent que les fruits Alors on a continué à s'aimer Et l'ours s'approchera soudain Et j'ai pensé à une partie de moi Qui ressemble un peu à deux raisons Ah la 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 Touloudou lala la la Touloudou lala la la que c'est savoureuse cette musique Vous écoutez radio p'tits oiseaux cuits cuits Les p'tits chiens wouf wouf Les p'tites abeilles bisbises Et les p'tits dauphins Touloudoudoudou lala la 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 Que c'est savoureuse cette musique Vincent qui dit, et écoutez bien, si on collait ensemble tous les disques que Francis Lalanne a vendus en carrière, eh bien au moins on les entendrait plus, ce qui ne serait pas de mauvaise chose. N'est-ce pas fantastique ? Notre pensée du jour, si tu as le cœur sur la main, tu dois avoir le derrière à une drôle de place. Une petite pub et nous sommes de retour. Allô ? Gérard, je te dérange ? Mais pas du tout, je dormais dans la douche avec des invités à dîner en travaillant. Savais-tu que chez Anne de Mont-Votre, tous les prix sont coupés ? Non, c'est pas vrai ! Par exemple, un sofa, 800 francs. Ah oui ! Un lit double, 1200 francs. Eh ben ! Un réfrigérateur, 2400... Pas d'erreur que les prix sont coupés, tu peux même pas les lire ! Alors, convaincu ? Si je suis convaincu, j'enfile mon manteau tellement vite qu'une fois sur le trottoir, je m'aperçois que c'était mes rideaux. Vous ne devinerez jamais, je viens tout juste de recevoir un appel d'une fidèle auditrice, son nom est Barbara, et figurez-vous qu'elle est actuellement assise sur la chaise du dentiste. Et vous savez ce qu'elle m'a dit ? Eh bien elle m'a dit tout simplement... Alors merci Barbara pour cet appel. Il y a des petits poussins qui font pioute pioute et le soleil qui lui... Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit, tout le monde est très gentil. Il n'y a pas de misère, non. Clinton il est pas dans la merde, non. Et au sujet de Pinochet, on a que de bons commentaires. Nous venons d'entendre un groupe qui refuse de voir le négatif et qui ne chante que le positif. Le groupe Charlie et ses œillères et son album Quel joli monde, qui fait une superbe suite au précédent Pas de bouchons sur le périph le vendredi, qui incluait d'ailleurs le succès souvenir Aucune Mouche sur le visage de cet Éthiopien non affamé. Et le premier album du groupe, On ne fabrique pas d'électronique en Asie, c'est très bien vendu. Voici maintenant à Radio Tis Oiseau le moment de notre quiz. Voici le quiz Tis Oiseau. Allô ? Madame La Poire de Neuilly ? Oui ? Notre question aujourd'hui, qui a précédé Gérald Ford à la présidence des États-Unis ? Je répète, qui a précédé Gérald Ford à la présidence... On a perdu notre participante. C'est merveilleux. Il nous faut un gagnant. Ouais, ouais. Richard, qui a coupé la ligne ? Ouais, c'est moi. C'est une bonne réponse ! Bravo ! Bon, maintenant, ah oui, nous avons reçu quelques lettres de reproche des gens qui se plaignent que nous n'accordons pas assez de temps aux artistes dans nos interviews. Eh bien, nous allons vous prouver le contraire. Nous recevrons tout de suite après cette pause Daniel Futile, qui nous parle de son nouvel album qu'on va d'ailleurs entendre. Vous écoutez Radio Tizouette. Robert ? Chut ! Pardon, merde. Vous écoutez Radio Tizouette. Eh, les filles ! Chut ! Oh, je suis désolé, merde. Et voilà, c'est 11 degrés. Il y a Thierry Doubi qui arrive dans un instant. Et tel que promis, on écoute le nouvel album de Daniel Futile que nous avons ici en interview. Bonjour, Daniel. Ouais, salut. Alors, c'est ton album ? C'est mon album. Ouais, c'est ça. Salut ! Tu ne t'intéresses pas à moi. Elle est partie sans me regarder, sans me dire au revoir. En tant que j'ai clié, et elle s'est retournée. Et c'est là qui s'est cassé la figure en tombant sur le trottoir. Salut ! Salut ! Trop à cette peau. Voilà, quelle jolie chanson que voilà. Et quelle belle journée. Aujourd'hui, vous écoutez Radio Tiz Oiseau, Cui Cui, les petits chiens, Woufou, les petites abeilles, bisous et les petits rhodactyles. Sédurez-vous que le Viagra est maintenant aussi disponible en capsule de gelée, appelée Gélule. Et leur nouveau slogan, prenez en pilule ou prenez en gélule, n'a pas plu du tout à Céline Guillon. Nous avons reçu un fax d'un auditeur qui nous reproche de ne pas avoir assez d'écoute lorsque nous faisons une interview avec un artiste. Et bien, pour vous prouver le contraire, nous avons ici en studio le chanteur Guilidi. Salut ! Salut, quoi ! Et bien, un nouvel album qui vient de paraître ? Ouais, c'est le troisième, on aime bien, quoi. Ah, bravo ! Et ça vous fait combien de disques, là ? Ben, c'est le troisième. Oh là ! Et les spectacles débuteront vers l'automne prochain. D'accord, et quand pourrons-nous vous voir en spectacle ? Ouais, ben, l'automne prochain. Oh là ! On part quatre mois, j'ai jamais fait ça, alors je sais pas trop ce que ça va donner. D'accord, vous partez combien de temps ? Avez-vous déjà fait ça ? Et savez-vous trop ce que ça va donner ? Bon, écoute, t'es vraiment nul, va te faire foutre. D'accord, et que suis-je vraiment ? Et que vais-je faire ? Bon, j'ai apporté l'album. Oui, on va faire tourner... En fait, j'ai choisi une chanson qui s'appelle « Ton menton ». Ok, et ça s'appelle ? Ta gueule, mec. Ton menton. Ton menton. Ton menton, ton menton, ton menton, ton menton, ton menton, ton menton. Eh ben voilà, c'était « Ta gueule ». Ton menton. Eh ben voilà, alors Guy Ligui, tu vas revenir nous voir. Ben quoi, vous ne la faites pas tourner plus longtemps que ça, mais... Alors, on va te revoir bientôt. Je suis pas sûr. T'es sûr ? Vous écoutez Fréquence Bled. Une seule radio, une seule musique et un seul auditeur. Ah non, bonjour. Euh, merde. Bon, excusez-moi, je veux renverser mon coca. Bon, attendez, il ne faudrait pas que le liquide coule dans la conce. On va bousiller de... Putain, tiens. C'est pas fait, c'est l'installation de merde. Bon, ça y est, là. Alors, bonjour. Elle est marre de... C'est à l'antenne, là. Je reçois aujourd'hui le groupe Vieille Voiture Sale. Salut les gars. Oui, salut. C'est un truc alternatif, quoi. Ouais, si on veut. Ouais, si on veut. Et ce que vous chantez, là, c'est... C'est du rock, mais c'est enfin... C'est pas comme Daran. C'est pas comme Daran. C'est pas non plus comme Solar. C'est pas comme Solar. C'est pas comme Bachung. C'est pas comme Bachung. La semaine dernière, j'avais un chanteur, là, qui est venu. C'est Jean-Georges. Jean-Georges, oui, je le connais. C'est celui qui est pas comme Renaud. Non, il est pas comme Le Forestier. C'est pas comme Le Forestier, c'est ça. Et vous avez pas fait la trame sonore de film... Vous avez pas fait la trame sonore du film Justice Oublié ? Il n'y a pas de musique dans ce film. Ouais, c'est ce que je dis. Vous l'avez pas faite, la musique. Tu vas répondre ? Ouais, c'est nous qui l'avons pas faite, ouais. Et vos textes, c'est... Bah, c'est... C'est... On en écoute un extrait. Alors voilà, c'est... Et vous avez aussi des paroles, sinon ? On a une chanson qui parle, vous savez, de ces femmes superficielles qui se prennent de n'importe quel con qui a du blé. Les femmes comblées ? Celle-là, ouais, la deuxième. Et qu'est-ce qu'il vous... Oh putain ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai commencé par la deuxième page de l'interview, j'ai pas fait la première. On peut la faire, par contre. Ça, ça vous dérange pas ? Non, pas du tout. Alors bonjour, asseyez-vous. Merci. Bah là, je peux pas vous poser cette question. Comment ? Attendez, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin-là ? C'est un... Le petit intervieweur. C'est ça. Si vous êtes mal pris, vous pouvez toujours poser... Quand avez-vous débuté votre carrière ? Vous pouvez m'attendre un instant, s'il vous plaît. Le petit intervieweur. Et c'est ça. Si on vous demande quand avez-vous débuté votre carrière ? Mes copains et moi, nous sommes rencontrés au collège où une réponse du genre devrait faire l'affaire. Bon, alors nous allons clôturer cette interview, si vous voulez bien. Oui, pardon. Félicitations pour l'achat de ce nouveau SM58. Je crois que c'est la notice de votre microphone, ça. Samedi soir, au Café-Bar-Théâtre, spectacle Cordonnerie, le Blaire-Opuant, le contrebassiste de main, l'idule Boum Boum Gordone. Il est rare qu'on peut boire un contrebassiste nain. Surtout s'il est derrière sa contrebasse. Les billets sont disponibles à la porte, vous allez regarder dans les ordures. À la garderie communautaire, les petits bouts de fou, nous venez-vous expérimenter. Regardez la télé pendant que vos enfants se foutent des crayons dans le cul. Vous écoutez Fréquence en bronze, radio associative, la fréquence qu'on écoute aujourd'hui. Et on se dit merde s'il croit que je vais réécouter ça demain. Tu t'as cassé de merde. Fréquence de la face à l'espace. On va tourner tout le monde l'air. J'ai été le vide et mon petit bébé a été là. J'ai eu à la porte et mon petit bébé a été là. J'ai venu au toilette. Et j'ai Vu mon Dieu, mon petit bébé a été là. Oh yeah. C'était une blues. Un chanteur, j'ai un cliché, ici. Un chanteur douze, un gros monsieur noir assis dans son Porsche avec une pipe, une photographie typiquement brunâtre, vous voyez ce que je veux dire. Il s'appelle tout simplement « Big Black Papa, c'est une espace with a pipe, une photographie typiquement brunetteur, vous voyez ce que je veux dire. » Ici Louis-Paul Favard à large, je vous avais promis une interview avec David Bowie par téléphone et il vient tout juste de ne pas m'appeler, alors c'est annulé. Mais la semaine prochaine, ne manquez pas, ce sera Peter Gabriel qui va être annulé. On a reçu des fax ! Ouais, il y a des fax, il y en a trois ! Froid vos fax, on va vous dire, c'est l'opinion des gens, les gens nous écoutent, nous écrivent, si je le prends au hasard, ça dit « ta gueule, trop du cul ». C'est tout à fait légitime, les gens ont droit à leur opinion. J'en ai un deuxième, plus positif ici, qui commence par « génie ». Ça, c'est quelqu'un qui nous aime bien. Ça dit « j'ai n'ai envie de t'écouter, n'ai envie d'écouter, t'as-y. » Et on en a un troisième, qui nous dit « voici comment fonctionne votre nouveau fax-canon. » À la friperie féminine, le chiffon coquet, nous avons des vêtements usagés en parfait état. Achetez une belle robe pour le quart du prix et faites-vous dire par votre Jules qu'elle a déjà appartenu à son ex. Le restaurant d'aliments naturels économiques, le Petit Point, qui sert des repas à très bas prix, des consommations pas chères et de bons desserts pour presque rien, est fermé depuis trois ans. Vous écoutez Fréquence en Faux. Cette chaîne qui change la radio pour l'écoute de l'auditeur. Non, l'auditeur qui écoute cette radio et qui change de chaîne. Non, je m'en souviens plus. Bravo ! On est en refaire. Voilà, j'ai voilà ! Excusez-moi. Alors, je vous avais promis une pièce du saxophoniste Pepper Adams, mais malheureusement le disque est tombé derrière le calorifère, alors ce sera pour des prochaines rénovations si elles ont lieu. Et j'ai la visite d'un groupe de musique ancienne. Oui, musique ancienne, le groupe La Vieille Godasse. Salut les gars ! Salut les gars ! Alors, est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez que je vous pose ? Oui, bah, musique de quelle époque ? Alors, c'est de la musique de quelle époque ? Renaissance, Moyen-Âge. Oui, Moyen-Âge, Renaissance. Oui, Renaissance, Moyen-Âge. Oui, Moyen-Âge, Renaissance. Et vous avez votre premier disque ? Oui, on l'a produit nous-mêmes. Produis vous-même ? Oui, parce qu'on avait rencontré une maison de disques. Oui, c'est ça, mais ils prennent tout l'argent, ils ne sont pas toujours honnêtes. Oui, ils étaient très honnêtes justement en nous disant ce qu'ils pensaient de notre matériel et c'est pour ça qu'on se produit nous-mêmes. On est quand même allé porter notre musique au patron d'une grande société de disques lières. Et elle se situe où, votre musique ? Entre où et où ? En ce moment, elle doit se situer entre sa corbée à papier et la benne à ordures. Je veux dire, dans le passé, entre quand et quand ? On te l'a dit, Moyen-Â, c'est René-Jean-Âge. Oui, c'est vrai, vous jouez de vieux airs, mais est-ce que vous avez de la demande ? Énormément. Il y a beaucoup de demandes. On nous demande très souvent d'arrêter de jouer. On nous demande de partir aussi. De jouer moins fort. Mais de jouer de la vieille musique comme ça, est-ce que ça va marcher l'autre ? Est-ce qu'il y a de l'avenir dans le passé ? Aurez-vous du succès avec de la musique d'avant, après ? Je veux dire, croyez-vous dans le présent que vous aurez du succès avec de la musique du passé dans l'avenir ? Est-ce que dans le futur, vous pourrez jouer de la musique de l'imparfait du sublantif ? Ça va, j'abandonne la question. Merci. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de jouer de la vieille musique ? Tiens, voilà. Je ne voudrais pas généraliser, mais la musique aujourd'hui, c'est de la merde. Je ne voudrais pas répéter de vieilles phrases clichés, mais la rafable. Oui, bien sûr. Je ne voudrais pas roter dans la gueule de ce chihuahua, mais... Et vous jouez avec des instruments antiques authentiques ? Oui, seulement avec des instruments authentiques. C'est ça, des instruments authentiques. Et tous ces instruments authentiques ont appartenu à des gens décédés. Ça va coûter une fortune. C'est très difficile de négocier avec le morne. Comme toi, tu as apporté un... C'est un cromorme. Un cromorme. J'ai failli ne pas l'apporter parce que j'ai eu tellement de difficultés à le trouver. Oui, c'est précieux. Finalement, je l'ai trouvé juste avant de sortir. Il était sous mon lit, alors j'ai pu l'apporter. Et vous pouvez nous en jouer un peu de comorne en crotte ? Cromorme. Oh, pardon, lampe à l'huile, c'est ça que je voulais dire. Alors, ça fait comme ça ? Ok. Évidemment, ça a l'air bizarre comme ça, mais en concert, c'est bien meilleur. D'accord. Et quand on joue le... Et lui aussi, en concert, il est bien meilleur. Oui, mon frère, tu bosses à l'usine et t'hallucines. Ou tu sers au bistrot, tu es serveur. Ou tu te fais chier au bureau, tu es te fais chier. T'en as marre de te faire chier à ton boulot, de rouler dans ta petite auto et baiser ta petite nana. T'as qu'à changer tout ça. Oui, mon frère, t'as qu'à faire chier ta petite nana, rouler ton boulot et baiser ta petite auto. Oui, les Américains, c'est la mer. Les Américains, c'est la mer. Les Américains, c'est l'Amérique du Nord. Et le président, Georges, débile. Et le président, Georges, débile. Oui, Georges, débile ou bouche. Le monde, c'est un grand étranger. Un grand étranger. Voilà, on vient d'entendre... D'abord, vous écoutez la radio fréquence solitaire, radio associative du con. Et on vient d'entendre le groupe... Les Refuse Machines. Les Refuse Machines, salut les gars. Salut. Alors, vous venez d'en disquer, là ? Non. Ah non ? On vient de Neilly. Ah bon, et vous avez des projets ? On a enregistré à Marcadé. Vous avez enregistré à Marcadé ? On a enregistré, on fait... On a enregistré le message sur le répondeur téléphonique, ils nous ont pas rappelés. Voilà. Bah, évidemment, dans ce métier-là, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ouais, et puis nous, on n'est même pas appelés, alors... Alors, on a très peu de chances d'être peu d'élus. Toujours les mêmes qui sont peu d'élus. Ok. Et qui c'est qui chante dans le groupe ? Eh ben, c'est Bastien et moi qui chantons, parce que... Ok. Frédéric chante pas très bien. Ah bon, c'est vrai, Frédéric ? Bah, c'est... Tu peux parler un peu plus près du micro, s'il te plaît ? Bah, ça, c'est là. Merci. En fait, avant de faire du rap, on faisait du Redman Blues, mais comme on n'a pas de rythme, bah... On faisait du blues. Et votre inspiration, ça vient de... Bah, ça dépend. Moi, j'aime bien aller à la pêche, ça m'inspire, j'aime bien pêcher. D'ailleurs, vous vous débrouillez très bien avec une guitare. Bon, mais je préfère quand même avec une canne à pêche. Parfois, l'inspiration, ça vient comme ça. Est-ce que vous produisez vous-même, un producteur, ou... Bon, on a pensé travailler avec le producteur de U2 et Peter Gabriel. Vous avez pensé travailler avec ce type-là, mais est-ce que c'est possible ? On l'a fait souvent. C'est vrai ? Ouais, encore ce matin, on y a pensé. Vous écoutez Radio Poil d'oreille. La radio inventive. Mais Yves est loin d'être fier d'avoir été inventée par cette radio, c'est moi qui te vive. Bon, voilà, voilà, ben voilà. Alors, Didier ne pouvait pas être là aujourd'hui, alors c'est moi qui me passe. Et j'ai un groupe avec moi. Ça va être propre, j'ai très plaisir d'accueillir. Indulgence, bonjour. C'est vrai ? Alors, Indulgence, c'est votre nom, ça symbolise un peu ce que doit avoir un être humain pour passer à travers une vie. C'est vrai ? C'est sûr pour passer à travers une vie. Bon, alors, pour avoir une bonne idée du groupe, on va écouter un extrait et on va à l'interview. Ok, ok. Bon, j'avais pas en fait un truc de putain de... J'ai échappé mes rideaux dans mon radiateur. J'ai salué le tapis de mon vélo, c'en est trop, je pleure. C'est pas facile de changer les pneus d'un escargot. Comme une moissonneuse batteuse, j'aime trop grande les bidons. Les bidons ! Bon, finalement, je crois qu'on ferait mieux d'aller tout de suite à l'interview. Qui écrit vos textes ? C'est pas moi, en tout cas. Qui écrit la musique, alors ? Je sais pas, mais si jamais on l'attrape... Comment fonctionnez-vous ? Est-ce que vous faites écouter, par exemple, le matériel à des gens de votre connaissance avant de passer à l'étape suivante ? Non, parce que sinon... Sinon, on passera pas à l'étape suivante. Vous fonctionnez sur le principe de la création collective ? Oui, c'est ce qu'on avait, oui. On collectionne les échecs. Bon, et maintenant, votre album est sur le marché. Depuis un mois, évidemment, il y a toujours cette question... Et comment... Cette question... Est-ce que ça se vend bien ? C'est ce que je voulais dire, il y a toujours cette question qu'on nous pose bêtement dont la réponse est non. Vous avez bien vendu 5 000 ? Non, non, non. 1 000, alors ? Non, non, non. 500 ? Moins que ça. Zéro ? Moins que ça. Voilà. On en avait imprimé 5 000 et maintenant, on en a 6 000. Ouh là là... On en a 6 000 assez mal, le déficit. Mais vous vous êtes vu et entendu avec des instruments, des marques d'instruments. Oui, les gens peuvent voir la marque de nos instruments. Alors, vous pourriez te sponsoriser, peut-être ? Mais vous êtes pas ce type d'artiste qui favorise le physique, comme la Rousseau, là ? Oh, non, non, non. Vous seriez incapable de boire de la bière sans alcool, de la bouffe sans gras, des boissons sans sucre. Et faire des chansons sans intérêt. Nous oublierons tout le tourment. C'est Jean-Paul Scheller qui chante. Ah, lui, je l'adore ! Quelle voix extraordinaire ! Et nous couvrons dans les champs. Incroyable ce qu'il raconte ! Les textes sont sublimes. Incroyable, hein ? En regardant le film avant. Et ça arrive en plus ! Fais-moi trop ce génie ! Fais-moi trop la gueule ! Toi et moi comme deux hommes. Il est fait prévisif, il nous a bien reusses ! Et soudain, je te supplierai de me rendre ton ombrelle dans le... Oh les cons ! C'est ton ombrelle ! Ton fier ! C'est quoi qu'on a une bonne s'enfonce ? Bon, j'éteins ! La guerre est inévitable. Sauf, qui peut ? Eh, dis-donc voisin, vos entrées sont frappées maintenant ! Ben quoi ? Vous avez pas vu à la radio ? On ne peut pas voir la radio ! Faudrait d'ailleurs remplacer les lampes de cette radio qu'on y voit mieux ! C'est la guerre, voisin ! La guerre ! Ouais, et alors ? Et alors ? Mais il y a les troupes ennemies ! Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vous embarquent, ils vous déplacent en groupe, entassés comme des sardines dans leur véhicule et vous emmènent à des endroits où ils vous font faire des choses qui vous font perdre toute dignité humaine ! Dis-donc, c'est le Club Med que vous me décrivez là ! Impossible, ça existe pas ! Bon, pardon ! Et puis ils vont piller votre maison ! Quoi ? Regardez votre tableau, votre original de monnaie ! Qu'allez-vous dire quand ils vont partir avec une telle pièce ? Eh bien, je leur rendrai la monnaie de leur pièce ! Assez-la dire, mais ils sont plus forts que nous ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Ils vont tous nous enlever ! Qu'est-ce que vous allez, là ? Écoutez, pour toute façon, on va arranger ça ! On n'a qu'à se cacher sous le tapis, et puis on ne dira pas que c'est nous ! Vous avez fini de tourner en rond, chialin ! On peut écouter les infos ? Vous avez qu'à allumer ! Elle est si sympathique, et tellement gentille ! C'est Albert Larose qui chante ! Magnifique ! Parfum de vanille ! Putain, le génie ! Elle s'en est allée ! Oui, je vais la perdre ! On s'est croisés ! Car je lui ai demandé de se rouler dans la... Nous interrompons pour ce bulletin spécial ! Oh, le con ! Ah, non, chute ! La guerre est engagée, et les citoyens doivent s'attendre à avoir la visite de militaires étrangers ! Ça y est ! Les serreurs anti-militaires étrangers, grenard et bouche-tout ! Bon, on va rallumer ça ! Elle est entrée dans la boutique ! C'est Stéphane Orzon qui chante ! Laissez t'acheter 3, 4 moustiques ! Allez, j'allors ! Le rassurement au nom de bulletin ! Nous interrompons cette émission pour un bulletin spécial ! Il y a des troupes russes en Pologne et des troupes allemandes en Russie ! Top délire ! Manger ma brouette pour dessert ! Quel joueur d'art ! Nous interrompons cette émission pour un bulletin spécial ! Il y a des troupes roumaines en Estonie, des troupes espagnoles en Italie, et une troupes de théâtre au Café de la Place ! Il y a une contre-passe entre tes cuisseurs ! Des troupes allemandes en Autriche, des troupes allemandes en Russie, Ben ça y est, c'est l'invention ! Hein ? Vous avez entendu ? Ah superbe ! Ça va venir jusqu'ici ! Pas vrai, en spectacle ! Hein ? Pas vrai, pas vrai, pas vrai, pas vrai ! Je m'appelle Farah Ballon, vous vous souvenez de moi ? Ouais ! Et c'est au sujet d'une réclamance ! Comment allez-vous ? Bien, merci, je voudrais faire une réclamance ! Et votre femme, comment va-t-elle ? Ben très bien, merci, je voudrais faire une réclamance ! C'est une belle journée aujourd'hui ! Belle journée, oui, au sujet de ma réclamance ! Il paraît qu'il va pleuvoir un jour ! J'aurai une réclamance ! J'ai un cousin qui a une chemise bleue ! C'est drôle, vous arrêtez pas de m'interrompre, à chaque fois je vous dire le mot réclamance ! Non, c'est pas vrai ce que vous dites ! On va faire un test, vous allez voir ! Réclamance ! Vous avez vu le match de foot hier soir ? Réclamance ! La grand-mère à les émoroïdes ! J'ai mangé des crevatties au midi ! Le tour des quintédrages ! Vous voyez ? Putain, vous avez raison ! Alors, qu'est-ce qu'on fait au sujet de ma réclamance ? Amation ! Bon, qu'est-ce qui est arrivé ? J'ai été combriolé avec vandalisme pendant un incendie avec inondation et invalidité ! Aïe ! N'est-ce pas ? Il y a des dommages ! Vous savez, votre police en main ? Attendez, je vais la chercher ! Vous êtes toujours là ? Oui, je suis là-bas ! Alors, c'est bien écrit, je suis couvert pour tout incident ! Évidemment, il y a des petites clauses ! Quelles petites clauses ? Vous savez, les sociétés, ils écrivent ce qu'ils veulent dans les petites clauses ! Attendez voir, clause 238-76 ! Prout, prout, les grosses fesses, tagadapouf, crackboum ! Vous voyez bien qu'ils écrivent ce qu'ils veulent ! Vous m'aviez dit que j'aurais pas de problème ! Mais il y a aussi une clause ! Je me dis, oh, faut pas vous en faire ! La clause ! Tu verras, tu verras ! La clause Nougaro, c'est ça ! J'ai perdu plein de trucs, là ! Vous avez la liste ? Je l'ai perdue aussi ! Elle était pas dans un endroit sûr ? Bien sûr qu'elle était dans un endroit ! Un endroit sûr ? Sûr ! Où ça, sûr ? Sur l'armoire ! Oh là là ! Attendez, je vais prendre la mienne ! Qu'est-ce que vous avez perdu ? J'avais un piano ! C'est pas sur la liste ! J'avais une télé ! C'est pas sur la liste ! J'avais un buffet ! C'est pas sur la liste ! J'avais un divan ! C'est pas sur la liste ! Et puis j'avais... C'est pas sur la liste ! Attendez voir ! C'est pas sur la liste ! Merci ! Je me souviens très bien, vous m'aviez dit que j'étais assuré que je pouvais dormir sur mes deux oreilles maintenant ! Vous avez bien compris ? J'ai dit que vous êtes assuré si vous pouvez dormir sur vos deux oreilles en même temps ! Mais c'est une condition ! C'est pas possible ! Évidemment que c'est pas possible de dormir sur ces deux oreilles en même temps ! Je refuse cette condition ! Vous avez signé ! Oui mais je... Chacun sait que quand on a signé, on a signé ! Oui mais je savais pas moi que j'ai... Chacun sait qu'il faut lire le contrat avant de signer ! Mes caractères sont tout petits ! Chacun sait qu'il faut un microscope digital du PR et six mois de congé pour lire le contrat d'assurance ! Mais c'est une arnaque ! On garde son calme ! J'ai signé une assurance tout risque ! Effectivement, vous avez pris tous les risques en signant cette assurance ! Mais j'ai toujours payé ma prime ! Ah pour ça je vous passe le comptable, ne quittez pas ! Ce petit poil, juste au-dessus du mamelon ! Mamelon, le mamelon ! Oui ce petit poil, juste au-dessus du mamelon ! Bon d'accord ! Ça va les musiciens ? Je vais arrêter ! Au revoir ! Allô ? Je savais pas que c'était vous qui chantiez ! Ça m'arrive ! Vous êtes le comptable ? Oui ! Combien allez-vous ? Je vais beaucoup, merci ! Vous avez mon dossier ? Je regarde la dernière année, il y a une des primes qui est manquante ! Oui je sais, la déprime, c'est moi qui l'ai ! Bon, il y a un type qui va aller chez vous et qui va faire un constat des dégâts ! Un constat des dégâts ? Entrez ! Bonjour ! Un constat des dégâts ! Un gros africain, c'est ça ? C'est ça ! Bon alors c'est fait !